C'était dans la nuit de lundi à mardi à Gignac-la-Nerte. Quatre cambrioleurs masqués et armés s'empruntent aux enfants. Couteau sous la gorge, pistolet sur la tempe. Le père intervient et il s'en sortira avec quelques blessures. Paniqués par l'arrivée d'un voisin, les malfrats ont finalement pris la fuite avec un butin dérisoire. Nathalie, la mère de famille, témoigne encore sous le choc. L'armée nuit, on a entendu un bruit très très sourd. Ils étaient habillés tout en noir avec un flûte à capuche, avec le masque intégré, vous savez, de squelette. Celui-là qui était avec moi avait un couteau, donc a mis le couteau sur la gorge de la petite de 4 ans. Il voulait de l'or. J'expliquais que j'avais une boîte à bijoux qui me restait deux, trois trucs. Mais bon, voilà quoi. On va la chercher. Elle était dans la chambre de ma fille aînée. Et elle, elle avait un revolver sur la tempe. Il demandait surtout qu'on ne crie pas parce qu'il nous tuait. Les enfants n'ont pas crié. On avait peur, on était terrorisés. On regarde les reportages. Et puis quand ça arrive à vous, waouh. C'est comme dans un film quoi. Un film qui fait peur.